La Zuclody est-elle une démocratie ? Certains dans le chat se sont plaint. Et Hervé Thiry va se faire le porte-parole ce soir de votre plainte, et dont la sienne. Ai-je le droit de dire des insanités dans mes lives ? Est-ce que vous avez le droit, vous, de dire des insanités dans le live ? Déjà, la réponse à la deuxième question est non. Mais à la première, c'est oui, car moi je suis propriétaire de mon live. Est-ce que j'ai le droit de dire ce que je veux ? Ben non, c'est pas content, imaginons que je t'insulte. J'ai dit, ah, fils de pute, il y a un mec qui sort insulter, et que c'est lui que j'insulte. Peut-être qu'il a le droit de porter plainte, c'est possible. Mais sinon, ben oui, j'ai le droit de faire ce que je veux, c'est mon live. Donc je reçois Hervé Thiry, qui n'était pas content des commentaires, et qui n'était pas content de ma façon de commenter les commentaires, dont son commentaire, du coup. Salut Hervé Thiry. Je ne sais pas si on peut se m'entendre. Si. D'accord. Je ne suis pas habitué au réseau. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Dis-moi tout. Tu te plains du manque de démocratie. Non, ben oui, depuis toujours. Il y a 20 ans que les réseaux sociaux exigent. Je trouve que c'est complètement contraire au principe d'expression. Parce que je ne vois pas en quoi, toi, est-ce que tu peux mettre un système technique ? Pour quelque raison que ce soit, à moins qu'effectivement, ça sorte des cadres de la loi et qu'on tombe sur l'âge du public, la diffamation, le dénigrement ou la calomnie. Je ne vois pas pourquoi, je serai autorisé à me couper la parole. Ben, je ne te coupe pas la parole, tu es dans les commentaires, mais personne ne t'interdit d'ouvrir une chaîne YouTube et de dire ce que tu veux. Non, je ne ferai pas ça, je ne m'intéresse absolument pas. Ben, ne te plains pas, alors. Je ne comprends pas. Si, si, je ne comprends pas. Pourquoi je n'aurais pas le droit de me plaindre ? Ben, si, plains-toi, mais plains-toi chez toi. Personne ne t'interdit. La liberté d'expression, ce n'est pas que tu as le droit de parler sur TF1 parce que tout le monde a le droit de parler, c'est idiot. Je ne comprends pas pourquoi, toi, tu es dans le droit. Est-ce que tu as une chaîne de télé ou une chaîne de réseau social ? Ben, c'est ma chaîne. Je ne sais pas. Tu es au téléphone, par exemple, avec ta femme. Et tu lui parles comme tu veux à ta femme parce que tu es énervé. Quelqu'un me dit que tu n'as pas le droit de parler comme tu veux, mais ta femme, elle accepte que tu lui parles comme tu veux. Ben, tu lui parles comme tu veux à ta femme, tu vois. Genre, on s'en fout. Enfin, c'est ta vie, tu vois. Genre, là, c'est ma chaîne. Je parle comme je veux sur ma chaîne. Ma chaîne est un lieu public, ce n'est pas ta vie privée. Ma chaîne est un lieu public ? Ben, évidemment que c'est un réseau public. Il est complètement con, mon cousin. Mais si, mais ce n'est pas un lieu public. Mais qu'est-ce que tu racontes ? YouTube, c'est quoi ? YouTube, c'est quoi ? C'est une entreprise privée. D'accord. Qui appartient à qui ? A Google, si tu ne me trompes pas. D'accord, ok. Donc, j'appartiens à qui, moi ? Je ne sais pas. Je travaille pour qui ? Je ne sais pas. A ton avis ? Ben, à ton avis. Si je te fais ce raisonnement-là, à ton avis, je travaille pour qui ? A ton avis ? Montre-moi quand même un peu de jugeot. Est-ce que c'est possible que tu ne m'hurles pas dans les oreilles ? Je fais ce que je veux. Alors, regarde, regarde. Je vais t'expliquer encore une fois. Je fais ce que je veux, d'accord ? C'est un lieu d'ordre privé d'une certaine manière qui est une émission diffusée en public, d'accord ? Mais mon émission, j'en fais ce que je veux et effectivement, je suis hébergé sur une plateforme qui, elle, est privée. C'est une entreprise privée qui me paye, qui me rémunère. Mais je fais ce que je veux de mon émission, en fait. Tu n'es pas ni ma ligne éditoriale, ni mon patron. Et si tu en veux d'être mon patron, tu fais 1400 euros de dons comme Summan et tu n'auras pas le droit de me donner les ordres, mais tu auras le droit de dire que tu n'es pas content. Voilà, c'est tout. Non, alors je ne te donnerai pas d'argent. Ben alors, ferme ta gueule. Non, c'est pas la liberté d'expression. Ben la liberté d'expression, c'est ça. C'est ta le droit de venir. Tu vois, regarde, je t'autorise, mais j'ai le droit de te dire aussi, ben ferme ta gueule, tu vois, j'ai le droit. C'est pas interdit. Oui, moi toi, tu vois, moi je t'ai pas insulté. Toi, tu n'arrêtes pas depuis le début. Et t'es très agressif. Moi, je ne t'insulte pas, je t'ai pas agressif. Mais je suis pas... Attends, j'ai pas vocation à être poli et agréable pour tout le monde, tu vois. C'est pas mon but. La politesse, c'est un... C'est un... Alors, c'est quelque chose qu'on mérite par respect, mutuel. Le respect, ça ne mérite pas la politesse non plus. Ben si, la politesse est une norme sociale que l'on établit selon toutes sortes de continents, selon ces normes sociales. Donc, excuse-moi du peu, tu vas pas me faire une leçon sur la morale, le respect, la politesse, t'es bien gentille. On peut aussi... Non, mais frère, oh, 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 t'as cru que t'étais dans la rue et qu'on était dans un espace public. Faut que t'arrêtes de délirer, gros. On redescend vite fait. Non, c'est toi qui dois redescendre. C'est toi qui te crois au-dessus des autres, là. Mais non, c'est mon émission ! Mais c'est les cons, quoi ! Non, mais à un moment donné, gros, t'es dans ta émission, je vais pas te dire comment tu dois parler. Je m'en fous. Sortez-le, sortez-le. Mais les bêtes ! Mais oui, attends, parce que... Non, tu ne suis pas bête. Mais si. On va d'accord, t'en fous-tu pas grave. Toi, quand tu vas rencontrer Maurice, tu vas te prendre une baffe, tu vas rien comprendre. On va être là, il va te dire ta gueule, dégage, point, frère. C'est horrible, ça. C'est idiot, ou quoi ? Oh là là. Et pourquoi on te prête pas ton constant, en vrai ? Tu te prêtes la même chose pour les ténéters de café. De quoi ? Pour les ténéters de café, tu te comporterais pareil. Sur, bon, oui. Je pense que je te dirais aussi que t'es con et que t'es idiot. Et ferme-la si t'es pas content. Bah, gros, tu me poses la question, je te réponds ! Mais, les bêtes ou quoi ? Tu me poses une question si tu veux pour te donner la réponse. Bah, je te la donne pas ! Mais si je te donne une réponse et qu'elle te convient pas, c'est pas mon problème ! Mais il est con ! Tu te mets pas dans les t'appareils pour si peu, quand même. Donc, meute-moi. Gros, 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 gros. Attends, attends, deux secondes, deux secondes, deux secondes. Tu vas te tuer. Regarde, tu vas comprendre un truc. C'est une émission, d'accord ? Je fais beaucoup de divertissement. Si tu ne connais pas mon émission et que tu es surpris du personnage, dans ce cas-là, je t'en prie, laisse tomber. Parce que je pense que tu ne comprends pas ce que t'es en train de venir chercher ici. C'est-à-dire, tu viens parler de démocratie, de liberté d'expression, dans une émission où je suis en train de faire du react. On est bien d'accord que je fais du react. Et là, j'ai un invité après, d'accord ? Et je te fais monter parce que tu n'es pas content des commentaires, je ne sais pas quoi et tout. Et tu n'es pas content d'avoir la liberté de t'exprimer alors que tu t'exprimes et que tu es en train de râler dans les commentaires. Donc, frère, c'est lunaire ! Mais tu es complètement perché ! Il faut que tu arrêtes ! Ah, du tout ! En fait, c'est très cohérent. Allô ? Allô ? C'est très cohérent. Oui, tu es cohérent comme Victor Nickel, quoi. C'est étonnant. Merci de la comparaison, sympa. Tu n'arrêtes pas de dire des trucs absolument odieux. Mais pourquoi c'est odieux d'être comme Victor Nickel ? Il est très cohérent comme garçon. C'est insultant pour lui. Je te trouve très insultant quand même. Très méprisant quand même. Tu te vois vraiment très nettoyant depuis d'abord. Bon, allez. En bref. Hé, liberté d'expression est terminée. J'ai d'autres sujets plus importants. Mais merci, Hervé Thierry. À partir de là, comment tu es en droit de ne pas être suivi ? Eh ben, je suis en droit comme toi. Tu es en droit d'ouvrir ta chaîne ou de fermer ta gueule ici. Voilà. C'est à peu près comme ça. Voilà. Et bonne journée à toi. C'est dommage. Et ronge ton frein. Et bonne journée à toi. Voilà. Coupes-toi. Coupes-toi allumé, ces garçons. Mais fais une chaîne YouTube. Tu seras mieux comme ça, gars. Mais calme-toi. Voilà. On se déteint. Je te laisse dans les commentaires. Mais tu ne resteras pas sur le Discord. Un petit peu chiant. Alors, du coup...